C'est pour un bilan couture du mois de janvier que je vous retrouve aujourd'hui. A tout de suite. Et coucou, salam, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie pour ma part de vous retrouver dans une nouvelle vidéo qui est un podcast bilan couture du mois de janvier. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samia de Couture Loisirs, également sur Instagram que je vous mets ici où vous pouvez me retrouver pour voir mes réalisations, quelques stories et c'est là où vous pouvez également me contacter si le coeur vous en dit, si vous avez quelques questions que ce soit à me poser, je serai ravie d'y répondre. Donc on va commencer tout de suite par une petite annonce que j'ai à vous faire, une proposition pour mes abonnés afin de vous faire partager également les publications, les coutures et partager les réalisations parce qu'on est là pour ça en fait. Donc je voulais vous proposer à celles qui le souhaitent, celles qui n'ont pas peut-être de chaînes YouTube ou de comptes Insta et qui cousent, je vous propose de m'envoyer par mail vos réalisations. Alors ça peut être des réalisations que j'effectue moi, dans ce cas là je les publierai en même temps que je présente les miennes. Donc je présenterai vos publications, vos réalisations en mettant bien sûr vos comptes que ce soit des chaînes YouTube ou des comptes Insta. Voilà, je vous les publierai afin que les abonnés puissent voir le rendu que ça a, le patron que vous avez réalisé, le tissu que vous avez réalisé, tout ça, tous ces petits détails il faudra les mettre dans le mail quand vous m'envoyez la photo, de m'envoyer tous ces détails qui correspondent à votre réalisation. Donc le patron, le nom du patron, le tissu dans lequel vous l'avez réalisé, voilà. Et si vous le souhaitez, si ça a été difficile pour vous, enfin ce que vous pensez utile de mettre, mettez-le. Ainsi que celles qui souhaitent être nommées sur ma chaîne, puissent marquer leur compte Insta ou leur chaîne YouTube. Donc voilà, avec ça, j'espère pouvoir partager, faire tourner des patrons, pouvoir partager des réalisations, qu'elles viennent de moi ou de vous. De cette manière, j'avais envie de les partager pour tout le monde, en fait, que tout le monde puisse en profiter. Et je me disais qu'il y en a qui cousent peut-être occasionnellement et donc elles n'ont pas de chaîne YouTube, elles ne voient pas l'utilité d'ouvrir une chaîne YouTube. Voilà, je leur propose de m'envoyer leurs photos, leurs réalisations et que je puisse les publier sur ma chaîne. Alors, si ce sont des réalisations que je n'ai pas réalisées, par contre, je dédierai une vidéo spéciale couture abonné où j'intégrerai toutes les coutures, s'il y en a assez. J'attendrai qu'il y en ait quelques-unes quand même pour pouvoir publier cette vidéo et vous verrez vos réalisations sur cette vidéo-là. Donc voilà, j'espère avoir tout dit. Si vous avez des questions, si vous voulez savoir comment cela peut se passer, si vous avez des suggestions à me faire, je vous invite à me les faire parvenir soit en commentaire, soit sur Insta, en message privé. Ceci dit, je ferme la parenthèse et nous allons commencer tout de suite avec la première cousette que je n'ai pas ici, puisque c'est ma fille qui l'a prise à l'école. Il s'agit d'une trousse d'école que j'ai réalisée avec un simili-cuir. Donc je vous mettrai la vidéo ici. Et c'est un tissu que j'ai acheté chez Mondial Tissus. Et ça s'est très bien passé. La réalisation est facile. Le tuto que j'ai suivi, c'est un tuto YouTube. Je ne me rappelle plus. Si je viens à m'en souvenir, je vous l'indiquerai sur l'écran. Mais là, comme ça, tout de suite, je ne m'en rappelle plus. J'en avais regardé tellement que, voilà, je ne sais plus. Mais c'est assez facile à réaliser et vous en avez des tonnes qui sont proposées sur YouTube. Donc n'hésitez pas à checker, à valider la trousse qui vous convient pour pouvoir la réaliser. La deuxième cousette que je vais vous présenter, c'est une cousette qui vous a bien fait rire, puisque j'ai publié il y a quelque temps, pas si longtemps que ça, mais j'ai publié un vlog qui concerne le patron de la culotte azur. Alors, je vais vous les montrer pour celles qui n'auraient pas vu ce vlog. Je vous le mets juste ici. Si vous voulez aller rire un petit peu, allez-y. Vous pouvez aller la visionner. Et c'est, voilà, ce patron-là, il s'agit de la culotte azur de Vanessa Salin. Alors, cette culotte est proposée gratuitement par la créatrice qui a une chaîne YouTube et qui propose également le tuto sur sa chaîne qui se nomme Vanessa Salin, tout simplement. Donc, c'est un patron qui se compose en trois parties avec le devant, le dos et le gousset doublé. C'est une culotte qui va de la taille 34 ou 54, de difficulté, une étoile sur trois. Donc, pour celles qui ont vu le vlog, vous avez pu voir les réalisations que j'ai pu effectuer. Celles qui me suivent sur Insta également, j'ai posté une photo des réalisations. Mais pour celles qui n'auraient pas vu, je vais vous les montrer rapidement. Donc, il s'agit de ces culottes-là. Pour ma part, j'ai eu un petit souci au niveau de la gestion de l'élastique à l'entrejambe. Et voilà, donc c'est la seule difficulté que j'ai rencontrée. Et le tissu que j'ai choisi n'est pas idéal pour un premier test. Donc, voilà, le tissu, la matière du tissu ne m'a pas aidée parce que c'est un tissu qui est très fin et qui glisse dans la machine. Donc, c'est vrai que j'ai eu du mal un peu à réaliser cette première culotte. Mais j'ai quand même eu beaucoup d'encouragement de votre part. Je vous en remercie de la motivation, de la bienveillance. Et vous avez été très encourageante. Et je vous remercie d'être là pour ça, tout simplement. Donc, voilà, ça, c'est la première culotte que j'ai réalisée et que j'ai pu reprendre parce que j'avais fait une bêtise. Je n'avais pas pris le gousset, la doublure du gousset dans l'élastique. J'avais oublié qu'il y avait une doublure. Et quand je passais à la machine, j'y suis allée, voilà, comme ça. Et ça m'a fait un trou catastrophique. Enfin, bref, ceci dit, j'ai quand même pu récupérer la culotte et pouvoir en faire quelque chose de métable. J'en ai réalisé après celle-ci d'autres avec des tissus un peu plus épais qui sont plus agréables à travailler. Et donc, cette culotte-là, en fait, le tissu est super agréable. Ma fille l'a porté et elle me dit, maman, le tissu, il est vraiment super confortable. Ça la gêne en rien et elle est ravie de pouvoir porter ce genre de culotte. Voilà pour ça. En ce qui concerne la proposition que je vous ai faite en début de vidéo, c'est ce qui m'a donné l'idée, en fait, c'est qu'il y a une abonnée qui, après avoir visionné ma vidéo sur la culotte azur, le vlog que je vous ai mis là, elle a téléchargé le patron, elle a réalisé dans la foulée la culotte et elle l'a réalisé dans un t-shirt qu'elle ne mettait plus. Donc, elle a fait un peu de récupération et elle a, voilà, tout simplement réalisé sa culotte dans ce t-shirt. Et j'ai été contente de voir que j'ai été un peu sa source de motivation et que je lui ai donné envie de faire cette culotte. Donc, je lui dis bravo dans un premier temps parce qu'elle l'a réalisé en toute facilité. C'est très bien. Moi, j'ai eu un petit, voilà, des petits couacs, mais voilà, rien de grave. Mais je, et c'est ce qui m'a donné l'idée de vous publier vos réalisations par sa permission. Je vous mets la photo de cet abonné qui est Khaira Mohamed. Donc, je te fais un coucou et je te dis bravo pour cette, pour cette réalisation. Donc, la photo est ici et c'est vrai que vous êtes peut-être nombreuses à coudre et ne pas avoir justement de chaîne YouTube ou de compte Insta. Et vous souhaitez quand même faire partager vos réalisations. Donc, c'est pour ça que je me suis dit que ce serait sympa. Et quand j'ai vu son enthousiasme à elle, je me suis dit que voilà, d'autres abonnés voudraient peut-être que leur publication soit publiée, et qu'elle soit partagée avec un grand nombre d'entre nous. Donc, voilà, c'est pour ça que je vous ai fait, je vous ai fait cette proposition. Donc, on va passer maintenant à la troisième cousette. Donc, il s'agit là du patron jean de Ikati. Alors, c'est un jogging qui va de la taille du 2 ans, donc du 3 ans l'âgé au 12 ans. Le niveau est facile. Alors, c'est un patron où on peut intégrer des patches sur les genoux. Il a des poches taille élastiquée et le bas de jambe avec le borcote. Non, là, ce n'est pas un borcote. On peut utiliser soit un borcote, soit le tissu que vous utilisez pour le jogging. Donc, voilà, c'est effectivement facile à faire. Je n'ai eu aucune difficulté pour ce patron. Je n'ai eu aucune difficulté et je vais vous montrer ma cousette. Alors, c'est un patron gratuit aussi. Et voilà, je l'ai réalisé dans ce tissu de chez, on voit encore la pince du, la pince à linge. Donc, c'est un tissu que j'avais acheté chez Driessen Stoffen et j'ai pu faire déjà un pull dedans. Et qu'est-ce que j'ai fait ? Et ce pantalon, je crois. Et ça m'a suffi pour faire un pull et ce pantalon. Donc, là, on a les petites poches de devant. La taille élastiquée. Alors, cette façon de faire au niveau de la taille, je n'avais jamais fait comme ça. Moi, je pense que j'avais toujours fait une bande en laissant un trou pour faire passer l'élastique. Sauf que là, on nous dit de laisser ouvert ici, de mettre l'élastique et de refermer en étirant l'élastique pour qu'il soit tenu des quatre côtés. Pour que ça fasse cet effet un peu froncé comme ça. Donc, voilà. Ce que ça donne. J'en ai réalisé un deuxième. Qui est comme ceci. Alors, c'est le même. Sauf qu'il est en gris. Et hop. Voilà. Elastiqués, les poches. Alors, sur le tissu. C'est un tissu qui me restait parce que j'ai fait avec ça un souhait à mon fils. Il a le souhait aussi qui va avec. Le fameux souhait du magazine Fémin. Mais je n'avais pas vu qu'il y avait un petit défaut là dans le tissu. C'est tiré là comme ça. Il y a un trait. Je ne sais pas si là, je pense que vous le voyez. Mais je me dis, ce n'est pas grave. Il le met quand même. Il n'y a pas de souci. Les poches sont relativement bien expliquées. Tout est bien expliqué dans le patron. J'ai utilisé un autre tissu pour faire le bas de jambes. Et voilà. Rien de particulier. Il est assez facile à réaliser. Couture simple et rapide pour les petits bouts de choux. Voilà pour cette cousette. Couture simple et rapide pour les petits bouts de choux. Couture simple et rapide pour les petits bouts de choux. Couture simple et rapide pour les petits bouts de choux. Couture simple et rapide pour les petits bouts de choux. Couture simple et rapide pour les petits bouts de choux. Couture simple et rapide pour les petits bouts de choux. Couture simple et rapide pour les petits bouts de choux. Couture simple et rapide pour les petits bouts de choux. Couture simple et rapide pour les petits bouts. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501